Hey, vous allez bien ? Petite intro rapide juste pour vous présenter cette vidéo, ça va pas durer des pombes. Concrètement, j'ai un nouveau micro, donc je vais pouvoir vous faire de l'exemple. Et surtout, j'avais besoin de le tester. Donc, ce que j'ai fait, c'est que, un peu comme ce que j'avais commencé à vous présenter avec celui qui gratte le mur, j'ai mis en son une de mes nouvelles, qui s'appelle l'Ego History. Et donc, pourquoi l'Ego History ? Tout simplement parce que cette nouvelle m'avait été inspirée par des YouTubers que j'aime beaucoup, qui sont Lynx et Terracid de la chaîne Ronkill. Et dans une de leurs vidéos, j'arrive plus à la retrouver. Ils commencent à délérer sur cette idée d'une usine à l'égoïsie. Et ça m'avait vachement marqué, et j'ai réalisé une nouvelle, enfin j'ai écrit une nouvelle, il y a 6 mois, je crois. Il y a 6 mois autour de ça. Donc, concrètement, c'est une nouvelle que j'ai écrite il y a longtemps, que j'ai enregistrée avec mon nouveau micro, en essayant de faire des bruitages et des ambiances sonores. D'ailleurs, j'ai vu que le troisième épisode de celui qui gratte le mur, je l'avais déjà enregistré, et j'avais bien commencé à le monter. Donc, la qualité sonore est aussi pas ouf que vous pouvez l'essayer de prendre en partie. Ça allait, mais c'est loin d'être ouf. Mais je pourrais la préparer et la sortir si vous voulez la suite. Et ensuite, je pourrais enregistrer la quatrième et dernière partie avec le micro. Voilà, si ça vous intéresse. Donc, je vous souhaite une bonne écoute. Comme d'hab, vos retours sont vachement importants. Des bisous, des quiz-quisses, des bang bang. A une prochaine vidéo. Il est 14h30, j'ai froid, mes verres de lunettes sont pleins de buée, je n'ai pas déjeuné, et je me tiens devant le bâtiment le plus austère que j'ai jamais vu de toute ma vie. Mais c'est de mon fait. J'ai pas le droit de me plaindre. Lorsqu'un ami m'a parlé de cet endroit, au début, j'y croyais pas trop, et lorsqu'il m'a montré les sites internet datés, je me suis dit que ça pourrait faire un bon papier. Peut-être pas quelque chose qui rentrerait dans les annales du journal, mais au moins, quelque chose qui me sortirait de la rubrique insolite et dans laquelle je suis enfermé depuis maintenant presque deux ans. Début, c'était amusant de signer des articles au titre aussi équivoque que Insolite, ivre, il vole des tontes dans un supermarché. L'agent de sécurité était son père. Ou Insolite, la nounou était une kleptomane naine poursuivie par le FBI. Mais avec le temps, ça a émoussé mes ambitions de grand journalisme. Je m'imaginais signer de mon nom des révélations de scandales de grande envergure, de couvrir des guerres, des campagnes politiques sans merci. Là, je me contente de recouper quelques infos absurdes, de passer deux coups de téléphone et de pondre des articles tout juste bons à faire sourire les lecteurs entre deux passages aux toilettes. Aussitôt lu, aussitôt oublié. Là, je tiens ma chance de faire quelque chose d'intéressant et que je sois damné si je la loupe. J'en ai parlé à personne, de mon entourage. Personne que je connais n'est au courant de ma démarche. Je m'en suis assuré. Mon rédacteur pense que je suis en train de réunir des informations sur une note chèque qui vendait des perruques en poil de cul à des femmes malades du cancer. Ma femme, que je suis chez mes parents. Mes parents, que je suis derrière mon bureau. Et mon frère n'a pas besoin d'excuses particulières vu qu'il est mort. J'écrase ma cigarette dans mon cendrier de poche et jette une nouvelle fois un coup d'œil à ma montre. Il est 14h32. Ils sont en retard de 20 minutes. Ce qui veut dire soit que l'on m'a oublié, soit que l'on me signifie, plus ou moins poliment, tout du moins sans violence, que je ne suis pas le bienvenu ici. et que je ferais bien de me tirer. Je devrais le faire d'ailleurs. Il fait si froid que mes lèvres sont presque engourdies et que je les sens à peine trembler, mais je ne peux pas. Je ne peux pas abandonner ce sujet. Il est trop particulier. Ce serait peut-être le bon mot. Unique serait exagéré. En même temps... Je fais quelque part, histoire de me décourser les jambes en m'imaginant quelques titres qui en jetteraient au-dessus de mon article. Là où le malheur est fabriqué. Non. Les larmes du pouvoir. Non. L'égoïsterie. Rêve ou cauchemar. Je me prends à rêver quelques instants des félicitations de mes pères lorsqu'un mouvement attire mon attention. Un homme sort du bâtiment et se dirige dans ma direction. Je pense qu'il vient me chercher. C'était bien ce qui était spécifié dans le dernier mail que j'ai reçu de mon interlocuteur. Ne pas m'approcher du bâtiment lui-même de plus de six pas et que l'on viendrait me récupérer. La mine patibulaire, le gars me lance un regard soupçonneux et me détaille des pieds à la tête. Il est trop loin pour que je l'entende, mais il semble grommeler quelque chose et me fait signe d'approcher d'un petit geste nerveux avec ses doigts. Eh, vous êtes gaillants ? Sa voix et son élocution à elle seule semblent résumer tout son être. Rustre, un poil aviné, probablement vulgaire, peu d'éducation et n'aime pas s'exprimer. Je me demande si c'est à cet individu à qui j'ai pu avoir affaire durant nos échanges épistolaires 2.0. La personne à l'autre bout du clavier me semblait bien plus rassée que ça, vu la tournure de chacune de ses phrases. Mais peut-être me trompais-je. Le boulot m'a bien appris à ne jamais me fier aux apparences, surtout les premières, les plus trompeuses de toutes. « Vaillant ! » Je le corrige sans aucune amertume apparente. Non pas que je tienne particulièrement ce nom d'emprunt que j'utilise de temps en temps, mais autant être pro jusqu'au bout. « Vous êtes monsieur Sulos ? » Je tends la main lorsque nous sommes rendus à un bras de distance. Aucune réaction de sa part. Il se contente de continuer de m'observer. Je rie nerveusement en jetant un oeil aux alentours, prenant conscience que je suis dans une zone industrielle excentrée de la ville, qu'il n'y a nulle autre âme qui vive que nous deux dans le secteur et que personne ne sait que je suis là. J'ai le temps d'avoir une petite bouffée de panique qui me fait oublier le froid avant qu'il ne se retourne en me faisant signe de le suivre d'un mouvement de tête. « Monsieur Sulos, il vous attend à l'intérieur. » « Elle ne va pas venir vous prendre, pas le genre. Vous êtes la candidature, comment on dit déjà, d'elle-même ? » « Candidature spontanée, c'est exact. » « Monsieur... » « C'est pas courant, ça ! À l'habitude, les gens qu'on prend sont choisis directement par monsieur Sulos. » « Elle est malin, monsieur Sulos, c'est ivoire dans les gens. » « Elle est capable de... » « Comment on dit déjà ? » « Feuilleter en œuf. » « Bref, il reçoit même jamais en personne. » « Première. » Mon interlocuteur se révèle être un véritable moulin à parole. Il ne s'interrompt à aucun moment durant le chemin que l'on parcourt jusqu'au bâtiment défraîchi. Apparemment, mon histoire de candidature spontanée a fait du bruit. J'ai déjà opéré en sous-marin, en emberlé picotant, de toutes pièces, une histoire au fur et à mesure des événements. Mais je n'étais jamais seul dans ces moments. Je pense pas être en danger. Particulièrement en danger, j'entends. Mais en même temps, qu'est-ce que j'en sais ? Il va savoir ce qui se trouve derrière ces murs, redonnant l'illusion d'être sur le point de tomber en poussière au moindre coup de vent. Avant que l'on entre, mon interlocuteur s'interrompt et se retourne vers moi, la main posée sur la poignée de la porte. À cette distance, je me rends compte que si son œil droit est alerte et vivant, bien qu'un peu sali de jaune par endroits, l'autre est terne, immobile et reflète un peu trop ma propre image. C'est absurde, mais je ne m'étais jamais retrouvé de nez à nez avec une personne affligée d'un œil de vert. Et je trouve ça terriblement déstabilisant. Les romanciers et les poètes parlent souvent des yeux comme étant le miroir de l'âme et sans que je sache pourquoi, des lancinantes idées emplissent ma tête. Qu'en est-il de l'âme d'une personne n'ayant plus qu'un œil ? Son âme est-elle aussi fracturée ? De quoi serait capable une personne à l'âme fracturée ? Avant que je vous fasse rentrer, il faut que je dise ce qu'on fait là-dedans. Bah, c'est pas commun, c'est au courant. Faudrait pas que ça vous choque, vous voyez. C'est pas tant commun qu'on le fait, mais plus ce qu'on fait. Vous pouvez faire ce mi-tour si vous le sentez, hein, personne ne vous en voudra. Je... Vous voulez que je parte ? Non, du tout, du tout ! Juste que, bah, des fois, les gens viennent juste pour assouplir leur curiosité, vous voyez ? Puis, des tels comme des mouettes, je ne leur vois plus. Il y a comme... une énergie le temps. Moi et les autres, on se dit une énergie avec un gros H, vous voyez ? Donc, si vous n'êtes pas sûr de vous, vous n'allez même peut-être pas songer à même y rentrer, quoi. Ça pourrait vous heurter à la sensibilité spithologique de votre tête, tout comme ça. Interdit, je garde le silence quelques instants et pèse le plus sincèrement le pour et le contre. Et alors que la partie sensée de mon être commence à envisager de décarpire d'ici au plus vite, mon instinct me parle de ce groupe du siècle. Il m'évoque des interviews dans les plus grandes émissions. En sous-texte, il me propose même un livre à la place d'un article et que mon nom puisse bel et bien se retrouver sur les lèvres des plus influents. J'actuise un mouvement de tête exagérément lent en parfaite opposition avec le rythme affolé et impatient de mon cœur avant de prendre la parole. Après vous, monsieur... Bah bien... Moi, c'est fouf, en fait. Avec deux F, comme dans P de fouf, mais sans odeur, vous voyez ! Il s'esclafe et la porte s'ouvre. À l'intérieur, le contraste est saisissant. Les murs sont blancs et immaculés. Il n'y a pas une poussière à l'horizon. La salle n'est pas grande en elle-même, mais assez longue. À l'absurde. Nos pas résonnent sur le sol réfléchissant. Il y a une légère musique qui plane et tout au fond, un bureau de réceptionniste derrière lequel se tient un homme au faisant face. Il nous sourit durant toute notre approche. Même s'il sourire en coin, quelque chose de mauvais et de sournois, de calculateur. Seule son buste nous apparaît derrière son pupitre. Et s'il peut barraquer. Vraiment. Comme s'il se levait de la fonte même dans son sommeil. Il est habillé d'un simple t-shirt noir moulant de la même couleur que ses yeux, derrière lequel semble se tramer d'odieuses choses qui lui semblent terriblement amusantes. Je me rends compte que mes oreilles bourdonnent depuis que j'ai passé le seuil et que la porte s'est refermée, comme si j'avais traversé un sas dépressurisé. Comme si j'avais pénétré dans un univers parallèle. Fouf me présente en me pointant du doigt et donne la raison de ma présence ici au réceptionniste de stock qui baisse la tête sur un registre qui nous parcourt un long moment avant d'inscrire quelque chose. Puis son attention est de nouveau sur nous et finalement sur moi pour ne plus me lâcher. Fouf dit encore plusieurs choses et je ne sais pas vraiment à qui exactement il s'adresse. Puis, dans un éclat de rire bruyant et grossier, il prend congé et je me retrouve seul avec le réceptionniste. Nous n'échangeons pas un mot durant de longues minutes. Le silence est juste troublé par le son de ma respiration, quelques raclements de gorge gênés que je produis et cet air de jazz insipide qui vibre dans un endroit indéfinissable et lointain. Je réalise que derrière ce type, il y a des doubles portes en verre opaque. C'est par là que Fouf s'est éclipsé mais je n'ai pas eu la présence d'esprit de jeter un oeil attentif dans cette direction vu que j'étais apparemment lancé bien malgré moi dans une bataille de regards avec le réceptionniste. Bataille que j'ai perdue parce que ça me rendait terriblement mal à l'aise que nous nous dévisagions ainsi. Alors que je suis sur le point de dire quelque chose, il prend la parole d'une voix basse. Fouf est un con. Je... je vous demande pardon. Fouf est un con. Trop gentil par moments. Juste crade. On parle trop aussi. Vous a fait la blague sur son nom ? Oui ? Vous avez ri ? Non ? Bien... Vous n'êtes peut-être pas un con. Il descend de son siège et je me rends compte que ce gars est aussi musclé qu'il est petit. Il doit m'arriver au niveau des parties génitales et je ne fais qu'un mètre 72. Il me dit de le suivre et prend la direction des doubles portes et lorsque ces dernières s'ouvrent, j'ai l'impression d'être dans une ancienne usine reconvertie en hôpital 5 étoiles dans un film de Lynch. C'est une grande salle, tout aussi impersonnelle que la précédente. Mais il y a beaucoup de monde. Beaucoup de gens passent dans tous les sens, en blouse blanche. Ils ressemblent à des chercheurs en pleine effervescence. Soyez le bienvenu à la première distillerie mondiale de frustration, de mauvaise foi, de méchanceté, d'égoïsme et j'en passe. Contemplez l'égoïsterie. Tout en parlant, il me désigne des gigantesques cuves alignées les unes à côté des autres dans un coin de la salle. À l'intérieur, semblait mijoter de gluantes préparations de différentes couleurs, du bleu, du violet, du rouge foncé. J'avais autant le souffle coupé que j'étais presque en extase. C'était donc vrai. Cet endroit existait bel et bien. Ici, nous récupérons toutes les frustrations, les regrets, la colère, la tristesse, les occasions manquées, les envies de meurtre et les concupiscences, le mépris, la jalousie, les adultères, la médisance. Directement à la source, la plus pure qui soit, les êtres humains. De son autre main, il me désigne le mur opposé où se trouvent des dizaines de boxes tout en verre devant lesquelles des gens semblaient faire la queue. À l'intérieur, d'autres personnes donnent l'impression de faire je ne sais quoi. Là, un homme rouge de colère frappe de toutes ses forces son sac en hurlant, les veines de son cou tendues comme des arcs. Ici, une femme semble se contenter de parler assise sur une chaise, une cigarette coincée entre les doigts, l'œil dans le vide. Ailleurs, un petit homme chauve et grassouillé pleure à chaud de larmes en frappant le sol du poing. Des gens se battaient, d'autres baisaient. Il en était même qui se contentait de se fixer sans rien dire au fer. Du doigt, mon guide me désigne des tuyaux qui remontent de chaque box et courent le long du plafond pour rejoindre les cuves. Emplissant les yeux avec attention, je constate qu'un goutte-à-goutte régulier s'effectue. Quelque chose était récupéré de ces personnes par je ne sais quel moyen, puis parcourait les tuyaux et emplissait les cuves. J'étais ce bon dieu de Charlie Bucket et je venais de gagner mon foutu ticket d'or. Sauf que ce n'était pas une chocolaterie qui m'attendait mais une... Bordel, une distillerie à émotions négatives, une égoïsterie, un truc signe d'un roi d'alpe déviant. Ces connus tirons étaient ensuite chauffés pour en retirer toute information personnelle de leur ancien propriétaire. Aucun relant émotionnel résiduel ne subsiste. Seul reste l'émotion pure. Elle se retrouve ensuite sur notre chaîne d'affinage où elle est testée. Un homme nous passe devant avec de petites fioles. Il porte une combinaison presque intégrale de protection. Il se dirige en direction d'une vingtaine de couffins alignés les uns à côté des autres derrière une vitre de plexiglas. Derrière chaque couffin sont installés des femmes presque identiques, des Mary Poppins tirées à quatre épingles. Avec précaution, l'homme débouche l'une des fioles et l'approche d'un bébé qui gazouille innocemment. Instantanément, le nourrisson montre les gencives et arrache la tête d'une peluche avec laquelle il jouait tranquillement quelques secondes auparavant. Une des nuis prit aussitôt le relais et s'empara de l'enfant pour le bercer tant bien que mal. Tandis qu'une opération similaire était effectuée sur le voisin à l'aide de l'autre fiole. Cette fois-ci, c'est une plainte de désespoir profond et inconsolable qui s'échappa d'entre ses lèvres. Les miennes de lèvres perdaient légèrement de leur assurance et mon sourire retombe. Si j'étais Charlie, à quoi diable pouvait ressembler ce Willy Wonka de cauchemar ? Une fois assuré de sa pureté, l'émotion émise en flacon et vendue à qui de droit ? Qui ? Mais qui ? Fermez-la ! Plus tard, la question. Je termine. Hum hum. Cette merveille, nous la devons à nul autre que M. Sulos lui-même, fondateur de l'Ego History, créateur de la distillation des émotions et de cette grande entreprise. Enfin, il lève une dernière fois la main et j'aperçois une silhouette longéline et sombre qui nous observe depuis son bureau à l'étage. Je ne distingue pas ses traits. Juste qu'il a les bras croisés dans le dos et un frisson me parcourt l'échine. L'euphorie que j'ai pu ressentir s'est entièrement évanouie. Elle me semble lointaine et n'avoir presque pas existé. Le petit homme me fait face, les mains dans les poches, son petit sourire mauvais coincé sur la mâchoire. Pareil que vous serez bientôt des nôtres. Pensez avoir les épaules ? Personnellement, je n'y crois pas un seul instant. Sulos va vous bouffer tout cru. Vous allez repartir à Décis en chouinant comme un gosse droit dans les jupes de votre pute de mère. Ils le font tous depuis quelques temps. Montez l'escalier et annoncez-vous, Émilie. Ce sera votre dernière étape avant Sulos. Devrez vous plaire, cette conne. il me laissera au pied des escaliers secouer. Et pourtant, je n'aurais jamais cru cela possible. Je les escaladais en regrettant fou de tout mon être. Émilie semble être une jolie petite chose, très fragile et pleine à déborder de gentillesse. Lorsque je suis arrivé à l'étage, à peine avais-je posé un pied dans le bureau où elle s'était levée et était venue à ma rencontre. J'avais retenu un geste de recul m'étant presque attendu à ce qu'elle m'agresse physiquement ou me crache directement à la gueule vu les rencontres que j'avais fait jusque-là. Mais elle m'avait surpris. D'une voix toute en douceur, elle s'était présentée et m'avait serré la main. Puis elle m'avait invité à m'asseoir sur un canapé extrêmement confortable et proposait un café l'autant que M. Sulos soit prêt à me recevoir. Donc là, j'attends en silence que cette jeune fille revienne et je stresse comme pas possible. Sur mon téléphone, je prends des centaines de notes. J'essaie de retranscrire autant l'ambiance que mes sentiments. Une demi-heure. Une demi-heure seulement s'est écoulée depuis que j'ai pénétré dans cet endroit et j'ai pourtant l'impression que ça fait des heures. Je réorganise mes idées de mon mieux mais ce n'est pas facile. La tête me tournerait presque. Je décris aussi les personnes que j'ai croisées et prend la décision que si j'épargnerais et brosserais un portrait plutôt sympathique finalement de fouf, le psychonard de guide lui serait dépeint comme une horrible horreur sur pattes raccourcies. J'ai conscience de l'absurdité même de cet endroit, de cette invraisemblance. C'est très simple. Si je n'avais pas en personne été témoin de tout ça, je n'en croirais pas un mot. Je devrais commencer mon article de cette façon d'ailleurs. Ouais. Je le note rapidement alors qu'Emily revient et dépose sur la table basse en face de moi un gobelet en plastique en me précisant d'attendre un peu. Il est très chaud. Je la remercie et l'observe retourner derrière son bureau et je me demande comment une fille comme ça, qui semble être l'exact inverse de l'égoïsterie ou tout du moins en donne l'illusion parfaite, peut travailler ici. Qu'est-ce qu'elle gagne ? À part son salaire, évidemment. Je commence à élaborer une théorie selon laquelle tous les employés de Sulos trouvent leur compte personnel à manipuler cette énergie. Je mets ce mot en gras. Il est important et visuellement fait vite comprendre de quoi je parlerai dans l'article ou le livre ou quoi que je finisse par tirer de toute cette histoire. Qu'ils aiment être en contact de ces émotions négatives, peut-être que quelque part ils s'en nourrissent. Métaphoriquement parlant, j'entends. que ça leur fait du bien de voir l'essence du mal et de la manipuler. Peut-être sont-ils tous pourris jusqu'à la moelle, peut-être se font-ils des rails de jalousie dans le cul d'une pute triste tous les week-ends, j'en sais rien pour l'instant. Vous n'avez pas trop froid ? Vous voulez que je baisse la climatisation ? Je relève la tête en direction d'Émilie qui m'observe de ses grands yeux bleus. J'essaie d'y lire une quelconque malveillance ou un vice dissimulé, quelque chose qui pourrait étayer ma théorie, mais je n'y décèle rien de plus qu'une sincérité désarmante. Non, ça va, je vous remercie. Vous êtes gentil ? Je vous en prie. Surtout, n'hésitez pas si vous avez besoin de quoi que ce soit. Je me tâte quelques instants, puis je décide de poser quelques questions supplémentaires. Je suis beaucoup trop curieux. C'est pour ça que je suis journaliste, après tout. Au mieux, je découvre le double visage d'Émilie et au pire, je récolte quelques informations supplémentaires. Je peux vous poser une question ? Oui, évidemment, je vous écoute. Vous travaillez ici depuis longtemps ? Ça doit faire... Laissez-moi réfléchir. Cinq ans, si je suis bonne en calcul ? Et comment vous avez atterri ici ? Si vous me passez l'expression, je veux dire, les personnes que j'ai croisées jusqu'ici m'ont semblé particulières. Oh, vous faites sûrement allusion à Simon ? D'un mouvement de tête, je lui fais comprendre que je ne sais pas de qui elle parle. Pas très grand, musclé, avec un sourire... Oui, Simon. Je vous avoue que j'ai du mal à le cerner. Il est toujours mesquin et blessant. Vous avez dit quelque chose de méchant ? Non, enfin si, mais c'est pas grave. Si vous nous rejoignez, vous verrez que beaucoup de gens ici sont comme Simon. Je me dis que c'est pas leur faute. S'ils sont comme ça, c'est que la vie ne les assure pas pas épargnée. Vous savez, on vit tous des choses dures dans la vie, certains plus que d'autres. Ils en gardent des traumatismes profonds. Et les traumas sont les seules choses qui peuvent vous affecter au point de modifier votre personnalité. Ça n'excuse certes pas tout. Et soyez assurés que j'en toucherai deux mois à Simon. Et si ça suffit pas, j'en parlerai directement à Monsieur Sulos. Mais ça permet de comprendre. même un peu. Elle me lance un petit sourire triste et désormant avant de reprendre. Je pars du principe que, comme l'a si bien dit Rousseau, les gens sont bons de naissance. Par contre, je ne pense pas que ce soit la société qui les abîme. Juste la vie, comme elle est. Ça suffit. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, je vois tout à fait. Et là, vous vous demandez sûrement si j'essaye de contourner votre question. C'est pas le cas, monsieur. C'est juste que je cherchais un emploi et ce poste était disponible. Je ne suis pas parfaite comme tout un chacun. J'imagine que je dois avoir de très mauvais côtés, mais je sais pas. J'essaie juste de voir le meilleur dans les gens. Même les pires. Sinon, l'existence serait insupportable, j'imagine. D'être positive, même si... un arsène strident qui me fait sursauter l'interrompt. Sur le bureau, je remarque un haut-parleur d'où s'échappe une voix sèche et maligne, à l'opposé de l'agréable. Émilie, vous avez fait une erreur dans le défi présenté à nos clients italiens. Vous êtes une imbécile. Je... Je suis désolé, monsieur. Ne vous excusez pas, Émilie. Je vous l'ai déjà dit, les excuses ne servent à rien. Ce sont les enfants et les demeurés qui s'excusent. Êtes-vous une enfant ou une demeurée, Émilie ? Non, monsieur. C'est bien ce qu'il me semblait. Et vous m'étais pas à pleurer. Pas étonnant que votre petit ami vous ait coquifié comme il l'a fait. Vous êtes plate et ennuyeuse. Vous êtes une imbécile, mais vous n'êtes ni une enfant ni une demeurée. C'est toujours ça de pris. On va s'en contenter, j'imagine. Faites un très vaillant. Enfin, si vous réussissez à faire ça sans vous tromper ou est-ce aussi trop vous demander ? La communication se coupe dans un klaxonore, sans attendre de réponses d'aucune sorte, juste un dernier pic. Interdit, j'observais Émilie ravaler sa honte et retenir ses larmes. Elle est rouge de gêne. Elle me lance un regard désolé et je me lève avec un signe rassurant des mains. Je suis mal à l'aise. En passant près de son bureau, je dépose un kleenex devant elle. Avant que ma main ne se retire, elle dépose la sienne sur la mienne et nos regards s'encre lents dans l'autre. J'espère vraiment que vous serez pris, monsieur Vaillant. Je vous souhaite bonne chance pour votre entretien. Je la remercie d'un mouvement de tête et emporte sa chance avec moi. J'en aurais probablement besoin. Sulo, c'est imposant. Pas en termes de taille, mais en termes d'aura. Il a un charisme écrasant, comme si tout son être vibrait dans son immobilité. Dire que depuis que je suis entré, il ne m'a pas adressé ni la parole ni un regard. Il est resté dos à moi, les mains croisées à regarder tourner son égoïsterie en silence. J'imagine à peine ce que ce sera lorsque je deviendrai le centre de son attention. Le bureau est plongé dans une semi-pénombre. Il me faudrait limite des lunettes de vision nocturne pour y voir clairement quelque chose. Sous mes pieds, j'entends grincer des lattes de bois. Il doit y avoir un tapis sous le bureau, mais je ne suis pas sûr. Je reste debout. Tant que je n'ai pas été invité à prendre place, je ne bougerai pas. Vous avez fait une rôle de tête à la fin de votre visite que vous a dit Simon, monsieur Vaillant. Il vous a dit quelque chose, n'est-ce pas ? Il a probablement insulté votre mère. C'est un problème récurrent chez lui. La sienne l'ayant abandonné, il a développé une haine des femmes en général, mais des génitrices en particulier. C'est un bon élément. En effet, oui, ce que j'ai retenu surtout, c'est qu'il a dit que vous alliez me bouffer tout cru et que j'allais détaler en chialant. Ça arrivait souvent ces temps-ci. C'est la seule chose qui vous a ébranlé. Je crois percevoir une note diffuse d'intérêt naître dans sa voix, mais je n'en suis pas sûr. Peut-être de la surprise venant de ma réponse. Asseyez-vous, à moins que vous n'attendiez une invitation. Je prends place dans un fauteuil confortable alors que celui-là se déplace sans émettre un seul son. Ni au niveau de ses pieds, ni de ses vêtements. Aucun bruit de pas ou de froissement d'étoffe. C'est comme discerner une ombre glissée le long d'une cage d'escalier dans un vieux film muet de vampire allemand noir et blanc. intérêt avant de déposer son intention sur moi. La lumière provenant de l'atelier perçant les ténèbres derrière lui mêlée à celle de la lampe du bureau entre nous renforce cette sensation d'irréalité. Une fois enfoncé dans son fauteuil, de lui je ne distingue rien d'autre que les vers de ses lunettes rondes et ses mains formant une petite tente sur sa poitrine. Mon cœur bat à tout rompre et je dois me cramponner au bras du fauteuil de toutes mes forces pour que ne se réalise pas la prophétie de Simon avant même que l'entretien ne commence. Pour ne pas perdre mon sang-froid, je pense à mon nom étalé dans tous les journaux, à la fierté de mes parents et de ma femme, à l'admiration de mes confrères, au respect que je pourrais enfin m'accorder et retrouver pour moi-même. Au fait qu'à l'issue de cet entretien, je serai enfin un véritable journaliste et pas un simple gratte-papier. Peut-être que je pourrais m'aimer enfin pleinement et pas juste regretter indéfiniment de ne pas être autre chose que moi. Dans ma poche, mon téléphone est sur la fonction enregistrement. Je compte sur lui pour ne manquer aucune niète de notre échange. Que pensez-vous que c'est impressionnant ? Vous sembliez euphorique en bas. C'est que... c'est inhabituel. J'en ai conscience. Pourquoi avez-vous postulé ? Parfait. J'avais préparé ma petite histoire avec soin, je venais de me faire licencier de mon job, j'étais programmeur informatique et j'étais tombé sur leur site un soir de déprime. Ce serait suffisamment plausible. Je commence à raconter ma petite histoire lorsqu'ils me coupent presque aussitôt. Je crois que nous ne nous sommes pas compris. Pourquoi avez-vous pensé que nous avions besoin de personnel ? Avez-vous vu une annonce, une offre d'emploi, un besoin d'embauché transpirait-il entre les lignes de notre site ? Je ne m'étais pas attendu à ça. Honnêtement, je ne m'étais attendu à rien de ce que j'ai pu découvrir dans ce lieu, mais ça, les mots me manquent. Littéralement. Je ne suis pas prêt à ce genre d'éventualité. Je ne suis pas bon en termes simples de réaction immédiate. L'improvisation n'est pas mon fort. Je planifie tout, tout le temps. Aller à l'épicier au bout de ma rue et penser, que ce soit en ce qui concerne l'argent à dépenser ou ce que je dois ramener. Alors, dans une situation comme celle-là, je me contente juste d'envisager comment me serais-là au plus vite. Je... Non, non, enfin, je crois qu'il est temps d'arrêter de nous faire perdre mutuellement du temps, M. Vaillant. Pourquoi êtes-vous ici ? Je garde le silence. La sécurité n'a pas la norme, du moins au niveau de la sortie. Une fois passées les doubles portes derrière Simon, c'est la sécurité de l'extérieur. Quant à ce dernier, au pire, je pense pouvoir faire face à un petit homme nerveux. Même si son permanent sourire mauvais n'est pas des plus rassurants, je suis persuadé que si je réussis à lui saisir la tête du bout du bras et à maintenir cette distance entre nous, je serais plutôt à l'abri. Au pire, je me fais dérouiller, mais... Et si l'égoïsterie trame des choses plus obscures encore ? Si ces gens sont capables de récupérer l'essence même du mal-être de l'humanité, ne sont-ils pas capables de mettre la mort elle-même en bouteille ? Et si l'idée leur prenait c'est d'essayer avec moi histoire de la vendre au plus offrant. C'est une sorte d'espionnage que je fais finalement. Je mets le nez dans leurs sales petites affaires, ce serait un échec. Un de plus finalement, à ajouter à la longue liste qui me pèse silencieusement depuis des années. Mais ce serait celui de trop. Probablement. Je ne crois pas être capable de supporter d'avoir été aussi proche de réussir quelque chose, de finalement réussir pour me défiler comme un lâche parce que la situation m'échappe. Et si cela arrive et que quelqu'un d'autre de plus courageux ait réussi, comment je le vivrais ? Mal. Terriblement mal. Vous avez raison, ma candidature n'est pas sérieuse. Je suis bel et bien intéressé par votre égo-historie mais pour d'autres raisons. Vous êtes journaliste. Je l'ai suivi dès l'instant où vous m'avez contacté. J'ai des relations, vous savez. Non. Comment croyez-vous ? Vous n'avez aucune idée des relations que je peux avoir et des gens avec qui je traite. Je sais tout de vous, monsieur Vaillant. Tout. Mais, mais surtout ce que vous voudriez cacher. Vous n'imaginez pas à quel point c'est facile d'obtenir ce genre d'informations lorsqu'on sait à qui les demander. Et vous ? Qu'est-ce qui va se passer ? Dans un compte, je vous dirai probablement qu'il était enfin temps que quelqu'un s'intéresse à notre cas et je vous accorderai votre interview. À la fin, nous sympathiserions sûrement et vous ne publieriez même pas votre article. La morale serait que le petit journaleux en mal de reconnaissance a su dépasser ses angoisses et ses peurs pour obtenir bien plus que ce qu'il désirait. Dans un film, je claquerai des doigts et des ombres du bureau surgiraient des hommes de main qui vous feraient disparaître sans aucun autre son que vos hurlements. La morale, cette fois-ci, serait que la curiosité est un vilain défaut. Mais nous ne sommes ni dans un conte ni dans un film. Dans la vraie vie, les choses tournent différemment, monsieur Vaillant. « Vous vous permettez que je vous appelle encore par ce sobriquet d'emprunt ? » « Oui, » répondis-je la bouche terriblement sèche. « Bien, je ne peux décemment pas vous laisser révéler notre existence au plus grand nombre. Les gens avec qui je traite n'apprécieraient pas ça. Vous n'avez pas idée à quel point. Des pays, des États, des images de marques, des économies dépendent entièrement de notre bon fonctionnement. Et nous opérons en sous-marin de la meilleure façon possible depuis très longtemps. Nous ne nous cachons pas. Nous sommes visibles, mais personne n'y croit. Nous sommes un canular peu crédible et aussi intéressant que le contenu de l'assiette de votre dernier repas. Et je ne vous tuerai pas. Ne soyez pas ridicule. Je vais donc vous laisser un choix entre deux options qui m'assureront de votre silence et de votre loyauté. La première sera bien évidemment de l'argent, grande quantité. La seconde sera autre chose. Qu'avez-vous à répondre à tout cela ? Pourquoi ? Si vous avez compris dès le début que j'étais un journaliste, pourquoi m'avoir laissé venir jusqu'ici ? Pourquoi m'avoir reçu ? Sulo s'avance son visage dans la lumière et je vois clairement ses traits pour la première fois. Il est d'un âge indéfinissable et terriblement commun. Ses cheveux noirs sont soigneusement coiffés en arrière d'une coupe très courte et son visage est légèrement émacié. Il n'est pas beau, il n'est pas laid. Il n'a aucune particularité physique étonnante ou terrifiante. Pourtant, le fait qu'il me pénètre de son regard sombre en affichant un grand sourire me fait terriblement peur. Justement, parce que vous posez ce genre de questions-là, vous répondez toujours quelque chose de surprenant lorsque vous ne bafouillez pas. Normalement, vous auriez dû vous contenter de me répondre combien et l'affaire se serait arrêtée là. Vous auriez pris votre chèque et vous seriez parti avec la promesse que si vous ne respectiez pas votre engagement, votre cas serait confié à certaines personnes moins souples que moi. « Mais vous, vous êtes curieux. » « C'est bien la curiosité. On n'en distille pas ici. Peut-être le devrions-nous. Vous savez ce qu'on produisait ici avant ? » me demande M. Sulos en affichant un sourire aussi triste que mauvais. « Des roses, M. Vaillant. » « Vous vous êtes surpris, je le vois bien. » « Ce n'est pas étonnant, pas après cette petite visite guidée que vous avez eue en guise de prélude à notre entretien, nous faisions pousser des fleurs, celles qui symbolisent le plus l'idée de chavirer définitivement pour quelqu'un. Les plus belles qu'on ait jamais vues. Peut-être en avez-vous vous-même reçu, vous en avez forcément offert. En tout cas, nous n'étions que couleurs. Chaudes, vibrantes, nos productions étaient synonymes d'amour, qu'ils soient fous ou passagers, profonds ou absurdes, du simple coup de cœur à celui plus violent n'est de la foudre. Ces cuves que vous voyez alignées les unes à côté des autres là-bas dans l'atelier étaient un véritable arc-en-ciel chatoyant. Aujourd'hui, nos cuves ne sont pleines que de bleu, de noir, de violet, d'un soupçon d'orange et de cramoisi. Ce sont les couleurs des échymoses, comprenez-vous, du vague à l'âme, de la tristesse, de la colère, de la solitude. Car, voyez-vous, l'amour est une fumisterie intégrale, monsieur Vaillant, un mensonge douloureux qui ne laisse derrière lui que des cœurs en charpilles, un moral vacillant et bien plus qu'une poignée de regrets et de remords. L'amour est en réalité une utopie que l'on n'atteindra jamais, comme la paix dans le monde ou l'accès à tous les lieux publics pour les handicapés. Ah, je vous vois venir avec vos réponses toutes faites que l'amour est avant tout une histoire de phéromones et d'attirance physique, des réactions chimiques invisibles à l'œil nu, nous signifiant que nos corps sont compatibles pour une reproduction de bonne qualité. C'est de la connerie de scientifiques en manque de brevets, du blabla qui fait bien en société pour se donner un petit côté cynique et intelligent et incroyablement au fait des mécanismes de notre organisme. Ça rassure aussi ceux qui alignent les conquêtes d'un soir ou d'une semaine ou d'un mois qui se répètent ainsi en boucle. C'est pas grave, c'est que du physique, je finirais bien par trouver la bonne personne. Vous pourriez aussi me parler de Platon et d'Aristote. Pour le premier, l'amour est le désir. L'objet de l'amour est le manque. On ne peut donc aimer que ce qu'on ne possède pas. Une fois comblé, l'amour disparaît car selon lui, on ne peut aimer que ce qu'on a déjà. Pour Platon, l'amour est donc le manque. Pour Aristote, l'amour est la joie. La satisfaction que l'on ressent avec ce que l'on possède. On est heureux, l'on aime lorsque l'on obtient l'objet du désir. L'amour serait donc un état se situant soit avant, soit après la satisfaction même du désir. Personnellement, ce serait plutôt avant, après et pendant. La vérité, c'est qu'on ne comprend pas l'amour. Personne ne sait réellement ce qui se passe lorsqu'on tombe amoureux, alors on met des mots dessus pour se donner l'illusion qu'on a pigé à faire classer question suivante. Le problème, c'est que les gens confondent envie de tirer un coup et le fait de se prendre les pieds dans le tapis des sentiments et de tomber un amour sans filet. Avoir envie de baiser ne fait pas naître des papillons dans le ventre, tirer une cartouche ou en recevoir ne rend pas euphorique toute une journée sans discontinuer. On retouche vite fait le sol après s'être envoyé en l'air, alors que l'amour, lui, il dure, il s'installe, il prend de la place, il comble des choses et il vous projette et rallume des lumières en vous que la vie s'était échinée à éteindre toute votre existence. Et cette torture finit par vous laisser là un beau matin. Le plus drôle, c'est que vous êtes bien souvent le dernier à être au courant. En somme, ce bâtard part acheter des clopes et ne revient jamais. Au moins, pour un des deux. Vous, vous, il vous tient toujours alors qu'elle ou lui, je ne présumerai pas de votre orientation profonde, M. Vaillant, a déjà été relâché de son emprise et vous laisse là seul, en colère, triste, l'âme dans le vague. Vous êtes bleu, noir, violacé, avec un soupçon de cramoisier et d'orange. Vous n'êtes plus Kikimose. Le silence qui suit semble s'étirer. Quelque part au premier étage, une mouche lâche un gaz et je peux jurer l'avoir entendu. C'est dire. Je ne sais pas quoi répondre à tout ce que vient de me dire celui-là, c'est honnêtement, ai-je quelques contres arguments et le secouer sous le museau pour le contrer. Peut-être demain ou dans une semaine, trouverai-je les bons mots à lui asséner des répliques dignes à quel point je suis aussi cool que malin lorsque la situation l'exige, que je suis un orateur incroyable et que je m'exprime avec intelligence. Et sur l'instant, rien ne vient et ne viendrait. Comme d'habitude. Je garde donc le silence en observant mon interlocuteur qui me tourne le dos, faisant face à son usine à malfaisance, comme lors de mon arrivée dans son bureau. Le reflet que je devinais dans la glace lui faisant face affiche une mine lointaine, dénuée de tout phare ou de malice, bien loin de l'image qu'il m'avait affichée jusqu'alors. Je me demande naïvement si dans son monologue il ne sait pas un temps soit peu dévoilé plus qu'il ne l'aurait voulu. Et on arrivait à la conclusion qu'évidemment que si. Voilà donc l'homme qui avait accepté mon CV en carton, qui avait éventé mes mensonges d'en revers de main. Monsieur Sulos avait eu le cœur brisé alors en signe de rébellion contre ses sentiments ou dans une tentative de recoller les morceaux de ce qui resterait de lui, il avait transformé son ode à l'amour en égoïsterie. Et l'autre option ? L'autre option, monsieur Vaillant, c'est que vous veniez travailler pour moi, vous aviez essayé de le faire croire ou seriez bien payé bien plus que vous ne l'êtes en ce moment. J'ai des envies de changement, monsieur Vaillant, des nouvelles idées qui naissent et j'ai besoin de quelqu'un qui connaisse le prix de l'échec et de la perte, qui comprenne le fonctionnement de l'usine et qui m'accompagne sans être impliqué trop profondément dans sa structure. Émilie est là pour la même raison mais elle n'est pas encore au courant. Cette jeune fille ne le sait pas mais elle est brillante. C'est elle qui m'a donné cette idée sans même le savoir. Lorsque je la qualifie de brillante, je ne parle pas de son éducation. Elle est intelligente, certes, mais je parle de ce qu'elle dégage. Vous avez cet éclat aussi. Fracturé, mais il est là. Je réunis une nouvelle équipe. Ne vous inquiétez pas, j'ai déjà contacté votre employeur, vous ne travaillez plus pour votre journal depuis hier soir, 17h. Je sors mon téléphone de ma poche et observe la bande d'enregistrement qui continue de tourner. Elle contient tous mes rêves faits jusqu'alors. Les plus fous, les plus absurdes, les plus inaccessibles se trouvent sur cette piste audio de 9 minutes et 45 secondes. 46 secondes. 47. Je remarque une lueur émanant des mains de Sulus. Il tient une petite fiole qu'il caresse du pouce tendrement, l'air toujours absent, comme si ces télats sont bien le plus précieux. Et si je refuse ? La première option sera toujours à votre portée, mais je ne crois pas qu'il soit nécessaire de parler de chiffres. Vous êtes trop curieux pour ça. Je vous attends ici même demain matin à 9h. Émilie vous donnera un badge ainsi que le contrat que vous signerez avant de partir. À demain, M. Vaillant. À demain. Je stoppe l'enregistrement et le message habituel me demandant d'enregistrer, d'effacer ou d'annuler apparaît. La fiole disparaît une dernière fois au fond de la poche de Sulus. J'hésite une seule seconde avant de presser et effacer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada